Bien mal acquis au Gabon, quatre enfants de Marbongo mis en examen en France L'affaire des biens mal acquis revient sur le devant de l'actualité au Gabon. Quatre enfants du président des fantômes Marbongo ont été mis en examen par la justice française. Ils sont accusés de recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive et abus de biens sociaux, à la suite de l'acquisition d'un important parc immobilier en France durant les dernières décennies. Grâce, Betty, Arthur et Hermine Bongo sont aujourd'hui tous quinquagénaires. Le juge financier Dominique Blanc les a mis en examen de manière successive, entre le 25 mars et le 5 avril 2022. En cause, les biens immobiliers qu'ils détiennent en France. La justice les soupçonne, en effet, d'avoir bénéficié d'un important patrimoine acquis frauduleusement par Omar Bongo en son temps. Un patrimoine qui s'élèverait à environ 85 millions d'euros. Et surtout, selon le parquet national financier, ses enfants savaient que l'origine des fonds étaient frauduleuses. Indignation Justement, M. Elisarfi, qui défend grâce Bongo, se dit aujourd'hui profondément indignée et conteste ses accusations. Selon elle, sa cliente est totalement de bonne foi et ne connaissait pas la provenance de l'argent. L'avocate s'interroge sur cette mise en examen qui survient vingt-cinq ans après des acquisitions immobilières parfaitement légales, dit-elle, avec des vendeurs qui ont perçu l'argent de la vente, et des taxes qui ont toujours été payées. Tout est fait de manière régulière, assure-t-elle. Recours Selon Mélisarfi, la justice française souhaite finalement saisir tous ses biens, ce qui porterait atteinte aux principes de sécurité juridique qui protègent contre les effets négatifs de la loi, ainsi qu'aux droits à la propriété. L'avocate promet déjà un recours avec le dépôt, prochainement, d'une requête en nullité de la mise en examen. L'affaire des biens mal acquis est une vieille affaire avec une enquête déclenchée en 2007. Omar Bongo, lui, est mort en 2009. D'autres enfants d'Omar Bongo sont dans le viseur de la justice française. A commencer par le président actuel Ali Bongo, et sa sœur Pascaline, ancienne ministre des Affaires étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada